Des murs noircis, les restes d'un four à pain carbonisé, 240 000 euros de préjudice. Le propriétaire des lieux avait tout rénové avant de le louer au boulanger. Ça fait déjà un an que c'est détruit et que ça ne s'est pas encore reconstruit. Même pour la commune, ça fait une tâche, ça fait un trou noir, ça gêne les voisins. La moitié de la ville est bloquée par un arrêt de la route. De source judiciaire, ce 30 juillet 2018, le boulanger de l'époque se dispute avec son apprenti et monte dans son appartement. L'homme poste ensuite ce message sur Facebook. Merci à ceux qui m'ont soutenu. Aux autres, allez vous faire. Moi, je pars pour toujours. Quelques minutes plus tard, le feu se déclare dans le bâtiment et gagne les maisons voisines. Un an plus tard, Marie-Hélène Bonpant termine à peine la remise en état. Ils ont fait les travaux, j'en suis très contente. Ça aurait nommé la maison neuve, si vous allez par là. Mais il y a quand même se dire, ma maison, elle était bien. Avant, c'était bien aussi. Selon l'avocate du boulanger, les enquêteurs ignorent l'origine précise de l'incendie. Son client ne se souviendrait de rien. Il n'a jamais eu l'intention de mettre fin à ses jours, ni même de mettre volontairement le feu à l'immeuble. Sachant qu'effectivement, jusqu'à ce jour, l'immeuble constituait et son outil de travail et son domicile. Le boulanger sera jugé en septembre pour l'incendie de son commerce. Depuis, il ne reste à Husson-du-Poitou que deux dépenses.